C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Nouvelle vidéo, on va commencer par un entraînement et puis un interview avec un invité très spécial. Je pense que vous avez pu voir dans les réseaux, sur Instagram, TrainingRDZ bien sûr. Ça va famille ? Tranquille et toi ? Je vais te laisser vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ton concept, TrainingRDZ. C'est avant tout quelque chose qui a été commencé au sein de la famille, par les entraînements avec les enfants. Ça a pris un petit peu plus forme et puis derrière ça, c'est le copain du copain des enfants qui a voulu essayer de venir s'entraîner avec nous. Je me suis prêté au jeu et puis aujourd'hui, on essaie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et puis surtout à en donner du plaisir, faire progresser ce qu'ils ont besoin, les accompagner au niveau de la nutrition, tout ce qui est extrasportif, dans le sportif aussi. Moi, je le vois, je le vois parce que moi-même, j'y participe à ces entraînements. À chaque fois que je viens, je prends goût, je prends plaisir, je m'amuse, je me casse des fois un peu le dos, un peu les ongles incarnés et tout. Mais c'est pas grave, t'es pas nard quoi. Mais je me marre, je vois que je progresse et tout. En plus, sans le vouloir, je sèche alors que je fais des exercices de frappe. Ouais, ouais, c'est clair, c'est bien parce qu'on me fait toujours de trouver des exercices qui sont adaptés avec les joueurs que j'ai sur le moment. Faire toujours des exercices où on peut pousser toujours un peu plus loin le joueur à se surpasser, à le sortir de la zone de confort pour qu'il tente, par exemple, des volets, des demi-volets, des trucs qu'il n'a pas l'habitude de faire en club ou qui n'a simplement pas appris à le faire. Et puis là, on essaye de développer, de construire, de l'accompagner à son développement à travers son club, avec nous, si on arrive à le faire. Mais du coup, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'âge limite. Tu prends de tout âge, je pense. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. Alain Mbappé, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour progresser. Et puis, tu vois, on peut le voir avec les petits-enfants de 5, 6, 7 ans. On peut le voir avec... Ouais, comme sur le post Instagram. On a vu, c'est... Exactement. Il y a une petite fille de 7 ans. Exactement, une petite fille de 5 ans. 5 ans, voilà. Je vais me donner 2 ans en 3 ans. Exactement, exactement. Et puis là, on essaye justement de donner du plaisir, que les gens apprennent quelque chose. Alors, pour que c'est clair, ce n'est pas la garderie. Non, ouais, je sais. Je sais. Ce n'est pas la garderie. Et ça ne le sera jamais. On est juste là pour essayer d'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on vient pour progresser. Au niveau de la pré-formation, si on arrive à faire aussi, à les accompagner, mais toujours adéquat avec leur entraînement. Enfin, pas que ce soit une surcharge d'entraînement. Ça me fait. adapté avec les micro-cycles, les plannings, que ce soit bien clair. Aujourd'hui, on bosse force-vitesse. Moi, derrière, on ne va faire que la technique. On ne va pas mettre une pouce physique parce que ce n'est pas adéquat avec la courbe de croissance. Ce n'est pas possible. Du coup, aujourd'hui, tu peux nous expliquer un peu l'exercice qu'on a fait. Vu que tu es le patron, on est des exercices. On a eu quoi comme exercice, le premier ? Alors, on a eu cinq, six exercices où c'est pas mal technique, où il y a pas mal de semelles, de changement de direction, où on doit être vif, agile avec le ballon et puis être concentré. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal dans ce qu'on fait parce qu'on est toujours dans la recherche des exercices. On ne fait jamais les mêmes ou alors rarement on fait les mêmes parce que si je fais un exercice qui est semblable ou qui est le même, ça veut dire que le joueur n'a pas compris l'exercice la fois précédente. Donc, je dois lui remettre le même exercice pour qu'il puisse le finir et le faire correctement comme à l'école, on demande un devoir. Si c'est faux, on recommence le devoir jusqu'à ce que tu sois juste. Généralement, tu corriges quoi sur chaque joueur ? Je pense que chaque joueur a une spécificité personnelle parce que, par exemple, il y en a un, il est peut-être une mauvaise sur la technique, l'autre sur les frappes. Moi, généralement, c'est quoi que tu corriges ? En général, c'est leur lacune qu'ils ont. Alors, comme tu viens de signaler, chaque joueur est différent, mais comme on a pu le voir dans l'exercice auparavant ou par le passé, beaucoup de joueurs ont du mal et des lacunes à avoir des prises d'informations, des orientations d'épaule. C'est très important aujourd'hui, avoir une bonne orientation d'épaule, une bonne prise d'information. Sinon, on est dans la merde en tant que putain. Non, ça c'est clair, c'est la base. Et puis après, des prises de balles ouvertes, si on veut vite se projeter de l'avant, des prises de balles fermées. Mais c'est parce qu'il y a trop la télé, il faut des fermées comme ça là. Alors, aujourd'hui, entre la réalité de ce qu'on est et de ce qu'on souhaite, il y a toujours un décalage. Entre ce qu'on peut voir à la télé, parce qu'il y a très peu de joueurs qui peuvent se permettre de se retourner sur une prise de balle sans prendre les informations. On peut les compter sur les doigts d'une main. Puis après, pour le reste, on doit prendre cette prise d'information, cette orientation d'épaule, cette prise de balle ouverte si on est seul pour aller jouer vite vertical vers l'avant. Et puis alors, prise de balle fermée sur une zone de pression pour protéger la balle. Et puis voilà, c'est plus ou moins ce que je corrige le plus souvent. Franchement, mon expérience que j'ai pu faire en revenant ici, c'est que déjà, le point numéro un, c'est le plaisir. Ça, tu viens, même si par exemple on se lève tôt à 8h30 du matin, c'est vrai que c'est dur des fois. T'es là, mais t'as le plaisir, t'es là, c'est bon, on va faire des trampolines ou je sais pas, il y aura des frappes, des reprises de volée dans les lucarnes. Et à chaque fois, on est plusieurs, du coup, ça donne du pep, ça donne du défi. On se donne un max pour essayer de battre l'autre. Et puis, regarde, il y en a un, il nous doit encore des boissons. Je pense qu'il se reconnaît. Mais là, c'est un ramadan, donc ça va. Non, c'est juste, c'est le but aujourd'hui, c'est le but de venir, de mettre en place des exercices que chacun se prête au jeu, que chacun prenne du plaisir dans ce qu'il fait, soit dans les relais, soit dans les circuits de passe, soit dans les circuits techniques, soit dans les circuits techniques de finition devant le but, comme tu as pu souligner le trampoline, enfin, c'est un geste technique, là, voler, mais tout ça, on se prête au jeu, tout le monde prend du plaisir, tout le monde met cette compétition entre vous. Et puis, voilà, comme je dis, il y en a qui doivent des boissons et puis ils doivent reguer, c'est juste, ils doivent reguer. Je pense que sur TrainingRDZ, on a le foot, mais j'ai vu que tu avais posté, il y a récemment, un truc de boxe, c'est, c'est, tu fais aussi la boxe ou bien, c'était juste, je pense que oui. Alors, oui, oui, je fais, je fais, je fais la boxe, il y a un jeune qui a fait appel à moi, et puis pour une préparation. Et du coup, c'est ouvert à tout le monde, ça peut être dans la boxe, dans le cyclisme, je ne sais pas, le tennis ou autre chose. Exactement, la préparation, elle est dans tous les sports, qu'on fasse du tennis, qu'on fasse de la boxe, qu'on fasse du judo, qu'on fasse du foot, du ski, n'importe, la préparation, elle doit se faire, elle doit se faire, qu'elle soit se faire ici ou ailleurs, dans tous les cas, elle doit se faire. Là, un boxeur a fait appel, on a répondu présent, et puis je pense, je pense qu'il en est content. Je pense, je pense, je pense, il n'en a pas vu, mais il a eu l'air content. Si vous aussi, vous recherchez à vous entraîner, à progresser et atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à faire appel à TrainingRDZ, lien en description, bien sûr. Ou si vous recherchez un caméraman, j'ai mon caméraman perso, qui fait un peu le guignol derrière la caméra, mais ce n'est pas grave. AS Productions, je mettrai aussi un lien en description, et comme dit la devise de TrainingRDZ, entraîne-toi dur et tu joueras facile. Je pense que ça veut tout dire. Il n'y a même pas ceux qui jouent au foot, ils comprennent cette devise. Sur ce, la mif, à bientôt.